10 heures. Voilà, merci beaucoup. Présentez-vous d'abord. Je m'appelle Elie Mandiouf, je suis le coordonnateur de l'inter-syndical des travailleurs de l'ASDR. Et aujourd'hui vous avez initié une grève ? Non, pas une grève, on a initié un rassemblement de protestations de 2 heures de temps, de 8 heures à 10 heures, pour protester contre l'état de fait que le gouvernement du Sénégal a créé en refusant de discuter avec les travailleurs sur l'actionnariat et de discuter sur comment la passation de services doit être faite entre la nouvelle société et l'ASDR. Aujourd'hui nous avions déposé une demande de notification de conflit collectif à la direction générale du travail qui a fait blackout, 8 jours, 10 jours on n'a pas entendu. On les a relancés la semaine passée, ils n'ont pas réagi. Donc aujourd'hui nous allons officiellement déposer notre préavis de grève. Et en prélude à cela, nous lançons un rassemblement pour sensibiliser davantage la population sur les risques qu'il y a quand nous vivons en grève. Et c'est ça l'objet de la protestation de 2 heures. Mais nous ne sommes pas encore en grève. Et ça veut dire que votre avenir est menacé ? Notre avenir est menacé parce que nous ne savons pas à quelle sauce la nouvelle société va manger les travailleurs. Donc aujourd'hui, tous les garanties que nous avions avec le ministre en signant le protocole d'accord de dire que nous allons faire une passation dans laquelle les représentants des travailleurs vont sièges ou lister l'ensemble des acquis, rien n'est fait. On est à deux mois de l'installation de cette société et on n'a pas fini de négocier avec elle. Vous êtes au nom de la famille de travail ? De l'ASDE, 1150 en fait. Et la suite de cela ? La suite, c'est continuer à sensibiliser les populations pour préparer la grève. En fait ? Nous ne pouvons pas encore vous dire quand, mais elle est imminente.